Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on continue encore HelloFresh. Les repas proposés cette semaine nous plaisaient vraiment beaucoup, nous donnaient envie. On a décidé de poursuivre, je vais vous montrer tout ça. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y aura une surprise à la fin. Alors, comme d'habitude, j'ai ma petite enveloppe avec les menus à l'intérieur. On a le menu pour la semaine prochaine. Je vais faire comme la semaine dernière, je vous mettrai tous les repas proposés pour la semaine prochaine en barre d'infos. Comme ça, vous avez un petit aperçu de ce qui est proposé. Puisque je sais que quand on démarre HelloFresh, on n'a pas visibilité sur les menus proposés. Au moins, vous avez ceux pour la semaine du 17 au 22. Voilà. Alors, cette semaine, on a choisi gnocchi à la dinde, crème et provolone AOP avec de la roquette et des noisettes. C'est une recette rapido. Ce qui est bien, les recettes rapido, c'est que c'est vraiment rapide quand il y a des légumes, tout est découpé et tout. C'est un gain de temps de fou. Ensuite, on a choisi un repas festin. Les repas festins, il faut rajouter 4 euros supplémentaires par personne. Mais ce sont généralement des repas avec de la viande et de la très bonne viande. Donc, on a décidé de tenter. Là, c'est un faux filet et sauce chimichouris maison accompagné d'un épis de maïs et de grenailles rôties. Ensuite, on a pris filet de poulet, sauce forestière accompagné de riz et de haricots verts. C'est une recette rapido également. Encore une recette rapido, ça sera les faritas au bœuf et piqueux d'oignons rouges avec de la feta, de l'avocat et de la coriandre. Alors, je vais peut-être adapter un petit peu la recette puisque mon homme n'est pas fan de la feta. Mais je trouverais bien, soit je ne la mets pas dans sa faritas ou je remplacerai par quelque chose que j'ai dans le frigo et qu'il aimera mieux. Peut-être qu'il décidera de goûter, on verra. Et j'ai pris également une recette familiale. Filet de canette sauce à l'échalote avec des carottes vichy et des champignons poêlés. Donc, je vous montre le contenu de mes sachets tout de suite. Donc, on commence par les filets de canette. Alors, j'en ai jamais mangé et au final, la photo donnait envie. On avait envie de tester puisque c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Donc, à l'intérieur, on a un sachet avec du persil plat, une grosse échalote, des noisettes. Du coup, les filets de canette sous vide comme ça. Donc, ça me fait un peu peur quand je vois ça, sachant que je ne suis pas spécialement fan du canard. Mais je sais que mon homme, lui, il aime. Donc, on goûtera et au moins, on aura un avis sur ça. On a également une barquette de champignons. 3 grosses carottes et de l'ail. Voilà, pour cette recette, il n'y a pas énormément d'ingrédients. J'aime bien ces recettes-là, au moins, comme ça, si j'ai envie de la reproduire, il n'y a pas un million de choses à devoir acheter au cours. C'est assez simple et c'est ce qui me plaît vraiment. Donc, maintenant, on passe aux faux filets et sauce chamichouris. Alors, ça, pareil, je ne connais pas du tout cette sauce-là, mais on goûtera. Donc, on a également les faux filets sous vide. Ils ont l'air plutôt pas mal. Franchement, la viande, en tout cas, celle qu'on a pu prendre dans les dernières semaines, elle était très, très bonne, les viandes. Donc, j'ai vraiment hâte de tester. Je pense que mon homme va vouloir que je fasse ça à manger ce soir. On a également de la crème fraîche. On a un poivron jaune. Un sachet de persil plat et de coriandre. Un sachet d'origan en poudre. Un concombre. Bon, ça, je dois vous avouer qu'il faudra que je regarde si c'est dans une petite salade. Il est probable que je remplace le concombre par de la tomate ou autre, parce que mon homme, il n'est vraiment pas fan. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, on a quand même mangé pas mal. On a deux épis de maïs. Deux gousses d'ail. Et un sachet de pommes de terre. On passe maintenant au gnocchi à la dinde. Donc, voilà la photo. Franchement, c'est ce qui m'a donné vraiment envie. Je ne suis pas spécialement fan de la dinde. Je préfère le poulet, mais j'ai envie de tester cette recette pour voir. Donc, du coup, à l'intérieur, on a un sachet de roquettes. Un sachet de gnocchi. Un sachet avec des copeaux de provolone. La crème fraîche. Un sachet de noisettes. Et de l'émincée de cuisse de dinde. On a 200 grammes. Donc, ouais. Comme ça, la dinde, ça ne me fait pas rêver. Mais la photo me donne envie. Donc, on va vraiment voir ce que ça donne. Et également un sachet d'origan en poudre. Et une gousse d'ail. Donc, comme vous pouvez le constater, en fait, ce que moi, j'ai pu constater, c'est qu'ils font vraiment les menus avec les ingrédients. Je pense qu'ils les achètent en gros. Comme par exemple, j'ai deux recettes avec de la noisette. Sur les 17 recettes proposées, j'ai quand même choisi deux recettes avec de la noisette. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils essayent aussi, de leur côté, je pense, de réduire les frais en achetant en gros. Et de proposer plusieurs recettes avec les mêmes ingrédients. Et de varier, pour le coup, au niveau des saveurs et tout. C'est vraiment bien réparti, je trouve. Ensuite, on passe au Faritas. C'est pareil, la photo, elle est très très belle. On va voir si j'arrive à faire quelque chose d'aussi joli dans l'assiette. Donc, du coup, on a les tortillas. On en a quatre. De la coriandre fraîche. De la feta. Donc, ça va, la feta, il n'y a pas grand-chose. Il y a 50 grammes. Donc, il ne devrait pas y avoir beaucoup de feta dans les Faritas. Donc, même si je ne la mets pas, je pense que ça ne changera pas trop le goût. On a des épices mexicaines. On a de la viande hachée. L'avocat. Un citron vert. Un oignon rouge. Et deux tomates. Et on termine avec le filet de poulet à la forestière. Donc, ça, c'est un repas que je fais quand même très souvent, du poulet à la forestière avec des champignons et tout ça. On aime vraiment beaucoup à la maison. Donc, on a un sachet avec des haricots verts. On a une barquette de champignons. On a également deux sachets de gomasio aux herbes de Provence. Alors, la dernière fois, on a goûté le gomasio classique. On a vraiment beaucoup aimé. J'ai hâte de pouvoir tester avec les herbes de Provence. Et il faut que je regarde à Auchan si j'en trouve du gomasio parce que vraiment, c'est très très bon. On a également un sachet avec de l'origan. Le riz. La crème liquide. Et le poulet. Donc, voilà pour les repas de la semaine. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester tout ça encore une fois. Sachez que vendredi sortira la recette avec mes repas de la semaine dernière. Je suis en train de faire le montage. Je vous prépare tout ça, du coup, pour vendredi. Et je vous parlais également d'une surprise. J'ai deux boxes, une fois de plus, à offrir. Donc, si ça vous intéresse, ça se passera par contre sur Instagram. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile de faire les tirages au sort sur Instagram. Puisque je mets une petite boîte de réponses sur ma story directement. Et en fait, j'ai toutes les réponses regroupées au même endroit. Au moins, je suis sûre d'oublier personne. Et c'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc, si ça vous intéresse, je vais poster, du coup, allez, on va dire à 18h30 demain une story. Je ne préciserai pas que c'est pour un concours. Je vous mettrai par rapport à la vidéo que vous avez vue. N'hésitez pas à répondre ici. Je ne préciserai pas que c'est un concours puisque j'ai vraiment envie que ce soit des personnes qui regardent les vidéos régulièrement. Et des personnes qui ont vraiment envie de tester HelloFresh sans être opportuniste à regarder les vidéos exprès pour avoir une surprise ou avoir un concours par derrière qui s'abonnent et qui disparaissent ensuite. Parce que moi, je fais avant tout les concours pour vous faire plaisir, pour vous remercier d'être là au quotidien. Et pas forcément pour gagner des abonnés, même si c'est cool de gagner des abonnés. Mais si c'est des personnes qui ne restent pas, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, sachez qu'à 18h30 sur ma story Instagram, je vais poster un petit concours et il y aura du coup deux box à gagner. Sachant que la dernière fois que j'ai proposé les box, vous pouvez prendre soit pour deux personnes, cinq repas ou pour trois personnes, quatre repas. Donc c'est vraiment cool pour pouvoir tester et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous faire découvrir aussi cette box que moi et mon homme, on apprécie vraiment beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous voulez que je continue. Parce que voilà, je sais que c'est des vidéos qui ne font pas beaucoup de vues. Mais si c'est des vidéos qui vous intéressent vraiment, je continuerai parce que ça ne me pose aucun souci de faire des vidéos qui font moins de vues. Ce n'est pas très grave du moment que ça vous plaît. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se donne rendez-vous sur Instagram pour le concours. En attendant, je vous fais plein plein de bisous. Et je vous dis du coup à très vite pour une prochaine vidéo. Bye !